Dans ces palettes, il n'y a rien de périssable, pas de nourriture. L'agence du don en nature, l'ADN, ce n'est pas les restos du cœur. Les produits invendus ou déclassés, mais pas forcément, qu'elle est allée recueillir auprès de grandes ou petites entreprises, sont pourtant bien des produits de première nécessité. Une vingtaine d'associations de Renalp les redistribueront à plusieurs milliers de personnes en situation précaire, sinon d'urgence. Il y a les produits d'hygiène qui coûtent très cher, les produits d'hygiène et d'entretien. Par exemple, les lessives, ça coûte très cher. Grâce à l'ADN, on peut bénéficier de produits de grandes marques à des prix extrêmement bas. Avant, on avait une épaisse solidaire, on n'avait que des boîtes de conserve. Maintenant, c'est autre chose. On propose aux gens du maquillage, des vêtements cellules en oeuf, des jouets Playmobil. C'est vraiment une transformation radicale de notre association grâce au partenariat avec l'ADN. Aujourd'hui, l'agence pour le don en nature est livrée à Lyon pour 150 000 euros de produits d'usage quotidien pour plus d'un million dans toute la France. D'habitude, chaque semaine, c'est deux fois moins. Et c'est surtout largement insuffisant pour aider les 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'ADN recherche donc d'autres entreprises partenaires que les 120 actuelles. Mais quel serait leur intérêt ? Il y a un intérêt économique quand même, parce que détruire des produits, les stocker, ça coûte de l'argent. Comme on est association reconnue d'intérêt général, ils ont un avantage fiscal à nous donner des produits, sur les produits qu'ils nous donnent. Et puis, aujourd'hui, quand même, les entreprises sont de plus en plus sensibilisées par l'aspect environnemental. En donnant une seconde vie aux produits, on évite des déchets. Et puis l'entreprise est faite pour faire des profits, mais pas que. Et améliorer son image sociale, ça intéresse quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Pour sa part, le foyer Notre-Dame des sans-abris, qui a hébergé cette opération et qui aide 5000 personnes dans le Rhône, recherche lui aussi plus de bénévoles et plus de dons. Car l'hiver s'annonce rigoureux.